Des milliers de personnes ont manifesté lundi 14 août à Sarajevo et dans plusieurs autres villes bosniennes, trois jours après l'assassinat d'une femme par son conjoint qui a diffusé son acte en direct sur les réseaux sociaux, avant de tuer deux autres personnes et de se suicider. Ces meurtres et à retransmission sur Instagram par l'assaillant, un homme de 35 ans, de l'agression et de l'assassinat de sa compagne ont choqué le petit pays des Balkans. Nous réclamons que le féminicide soit qualifié comme un acte criminel particulier dans le code pénal, note de la rédaction, et qu'il soit traité comme une forme de meurtre particulière. A lancé Benjamina Karik, maire de Sarajevo, devant les manifestants rassemblés dans la capitale bosnelle. Elle a réclamé des peines plus graves pour le crime de féminicide. La violence conjugale et familiale est la construction de davantage de « maisons sûres » pour des femmes victimes des violences. Elle aussi encourageait les victimes à dénoncer leur agresseur. C'est le dernier moment pour adopter des mesures adéquates. Tous ceux qui occupent des postes de responsabilité et qui tolèrent cette situation deviennent les complices dans la pratique de la violence. A dit Mme Karik, « Stop au féminicide, disant non à la violence, ou encore, le silence, c'est l'approbation », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. Des manifestations ont également eu lieu à Gradakak Nord-Est. La ville du crime, après l'enterrement de la victime, à Mostar Sud et à Zenika Centre, ont rapporté les médias locaux. Vendredi, Nermin Sulejmanovic, 35 ans, un bodybuilder professionnel et professeur de fitness à Gradakak, a tué sa compagne Nizama Esimovic, 37 ans, par une arme à feu, après l'avoir battu, en diffusant son acte sur Instagram. Pour avant, ils l'avaient enlevé, avec leur enfant de 9 mois, chez des cousins où elle avait fui quelques jours plus tôt, après avoir été agressée une première fois. Selon les médias locaux, la retransmission de son meurtre a été suivie en direct par plusieurs milliers de personnes, dont certaines auraient même soutenu la marche funeste de l'agresseur. Après avoir tué sa compagne, Sulejmanovic a tué deux autres personnes, un homme et son fils, qu'il connaissait. Et en a blessé trois autres, une femme et deux hommes, dont un policier. Selon des ONG locales, une vingtaine de femmes ont été tuées en Bosnie au cours des deux dernières années par leur conjoint. Dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, 48% des femmes ont été victimes d'une forme de violence exercée par un homme, après l'âge de 15 ans, selon une étude de l'OSCE réalisée en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada